Bonjour à tous et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau reportage sur un habitant de Treguidel. Aujourd'hui nous allons rencontrer Pascal Isaac et avec lui nous allons nous transporter dans un autre monde lié aux rêves et à l'imaginaire. Alors je vous en dis pas plus, vous allez comprendre tout de suite. Bonjour Pascal. Bonjour Catherine et merci de nous recevoir chez toi. Donc c'est ici également que tu travailles ? Absolument oui. Je ne t'ai pas encore présenté mais tu es illustrateur de métier. Oui c'est ça, enfin j'ai voulu me spécialiser, disons que c'est le domaine qui me plaît le plus, c'est le domaine de l'imaginaire en règle générale, tous les domaines du fantastique. Donc est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment tu travailles ? Oui bien sûr, avec plaisir. Ok, je te suis. Allez. Ça c'est ton univers de travail. Bienvenue dans mon autre. Compte tenu du nombre d'illustrations que tu as, je pense qu'il peut y avoir pas mal de créatures imaginaires qui circulent ici. Ah mais oui, il y en a partout. Mais je les ai prévenus, pas de soucis. D'accord. Oui, elles sont sages. Comment est-ce que tu t'organises ici ? J'ai plusieurs points de travail. Concernant l'illustration, j'ai la table à dessin qui se trouve ici. Et comme je travaille beaucoup ou ensuite en numérique, je me déplace ici, je scanne mon dessin et puis je travaille sur l'ordinateur qui se trouve ici. Tu vas peut-être pouvoir nous montrer comment est-ce que, comment toutes les étapes un petit peu d'une illustration. Oui, on commence par la planche à dessin alors. Entendu. Ok. Donc là, ta première étape, c'est donc la base de crayon. Oui, toujours en ce qui me concerne. Ce n'est pas toujours le cas ? Ça dépend des personnes ? Ah oui, il y a des confrères, notamment dans la bande dessinée, qui travaillent directement sur palette graphique. Tu travailles sur le détail quand même, au niveau du trait, du dessin. J'ai utilisé ce qu'on appelle une mine sèche au départ, qui marque très peu le papier pour faire ma construction. Maintenant, j'attaque avec un crayon très gras pour marquer les traits qui m'apportent et fixer les éléments principaux et les traits qui ressortiront au final, même après le travail informatique. Alors, si tu es au stade de la signature, ça veut dire déjà que ton dessin, donc crayon, est terminé ? C'est ça. Donc, si c'était un dessin que j'avais l'intention de finaliser sous une forme beaucoup plus aboutie, mise en couleur, etc., pour une publication, je le scannerais et j'irais le travailler sur l'ordinateur. Mais au niveau de la face papier, c'est légitimement. D'accord, l'étape est terminée. D'accord. Donc, à ce moment-là, on va peut-être pouvoir se rapprocher de ton ordinateur. Le numérique, c'est un outil comme un autre, quoi. Donc, effectivement, je privilégie cette option numérique à l'option travail traditionnel. Mais bon, c'est un choix de la part. Il y a des avantages et des inconvénients. Qu'est-ce que ça apporte, l'ordinateur, en plus ? L'ordinateur, moi, ce qu'il m'apporte essentiellement, c'est la facilité pour pouvoir reprendre. Je suis, j'ose le dire, un peu laborieux, parfois. Donc, j'aime bien pouvoir essayer plusieurs, plusieurs solutions. Et l'ordinateur permet ça. Si j'essaie de faire les mêmes travaux, ça m'est déjà arrivé. Je peux faire, mais je risque quand même de ne pas avoir la même liberté, en fait. La liberté de chercher, de pouvoir refaire quand quelque chose ne nous plaît pas ou tout simplement avoir l'envie d'essayer autre chose. C'est essentiellement ça. Mais sinon, ça reste un outil comme un autre. Quand on dit facilité, je peux passer 40 heures sur une illustration. Ça n'a rien de facile. Tu travailles sur la tablette ? Sur la tablette graphique. Alors, la mienne est toute petite. C'est vraiment le modèle de base. J'ai des confrères qui ont des très, très grandes tablettes sur lesquelles on peut dessiner directement, d'ailleurs, sans passer par la phase crayon. Même si j'avais ça, je continuerais personnellement à utiliser le crayon. Pour dessiner ou pour faire une illustration, c'est effectivement beaucoup plus aisé, bien sûr. Parce qu'il y a plein de... On peut agrandir, on peut se déplacer, on peut tout faire. Si je veux que le pantalon soit bleu, je vais lui mettre du bleu. On peut sélectionner le pantalon. Je vais chercher une couleur ici, je vais chercher du bleu. Là, je fais n'importe quoi. Ça va paraître simple, mais justement, ce n'est pas simple. Parce qu'à la fin, ça sera moche. J'espère bien que mon illustration ne sera pas moche à la fin. Mais dans l'absolu, on peut faire ça. Le gros handicap de l'informatique, je dirais, c'est qu'on n'a pas l'objet final. C'est pour ça qu'il m'arrive de refaire les illustrations que j'ai faites à l'ordinateur, de les refaire à la peinture, pour avoir l'oeuvre. Là, on reste un petit peu dans le virtuel. Et pour toi, ça demande autant de travail que le reste. Cette année, tu viens de publier un livre avec Mervidéa. Oui. Et qui s'appelle « Les révélations de Mervidéa ». C'est ça, oui. Alors, d'habitude, un livre, il est illustré. Et vous, vous avez fait le contraire. Vous êtes parti. Exactement. Voilà, d'un livre d'illustration et Mervidéa. Donc, en fait, c'est inspiré de tes dessins pour rédiger cette année. C'est ce qui fait l'originalité de notre concept de départ, on va dire. C'est une idée de Mervidéa. Elle m'a contacté. C'est écrit dans les premières pages. La manière dont c'est né. C'est né sur Facebook. Et elle m'a contacté en me disant, voilà, tes dessins me plaisent. Est-ce que je peux faire des dessins ? J'ai dit, OK, elle a fait plein de dessins. Elle a fait plein de textes, pardon, sur mes dessins. Sur ce livre, il y a beaucoup d'années de travail, en fait. Merlinéal a repris l'ensemble de mes dessins. Ça veut dire qu'il y a des dessins très personnels. D'autres, d'autres, sur des projets tout à fait particuliers, sur des tomes particuliers, pour des magazines. Donc, effectivement, il y a de tout, avec quand même un point commun qui est toujours l'imaginaire. Alors, le financement participatif, quelque part, c'est un bon tremplin. Ensuite, il faut se faire connaître. Quand on habite et qu'on travaille dans une petite commune rurale, comment est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, encore une fois, comme la jeunesse du livre s'est faite sur Facebook, on continue à se faire connaître sur Facebook. Et puis, avec un livre entre les mains, on peut faire les festivals, les salons du livre, etc. C'est donc un livre qui est publié, qui continue, en fait, toujours à s'éditer. Nouveau projet en cours ? Oui, ça se poursuit, oui. Sur les salons, on rencontre des éditeurs. Et donc, avec Merlinéa, toujours, on est sur un autre projet, sur un livre jeunesse. Donc, vous poursuivez la collaboration, puisqu'elle fonctionne bien. Il n'y a pas de raison, oui. Mais sur une autre manière de travailler. Ceci, elle a fait des textes et c'est moi qui le fais des illustrations. Ah, voilà. Bon, il y a un juste équilibre. On est revenu à la normale. Bon, ben, écoute, Pascal, moi, je te souhaite beaucoup de succès pour ce livre. Merci beaucoup. Pour le prochain avenir. Et puis, je te remercie d'abord de nous avoir accordé du temps pour nous expliquer un petit peu comment tu travailles. Mais en plus, ça nous a permis de porter peut-être un autre regard sur l'illustration du fantastique. Et j'avoue que je continuerai à te suivre sur Facebook. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Pascal. Alors, Pascal, est-ce que t'es un très idole ? Comment ça se fait que tu es ici ? Ah, je suis content que vous me posez cette question. Alors, asseyez-vous, ça va être long. Alors, on est venu à la Bretagne. Alors, ma femme a été mutée. Et alors, je me suis dit, tiens, je vais la suivre. Et donc, on est là, en Bretagne. A très guidel. A très guidel. On est bien.